Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans ce vlog consacré à Vierna Nova. Salut Vierna, comment ça va ? Salut, ça va très bien, et toi ? Ça va super bien, je suis très content de te recevoir. Moi aussi, je suis très content de te voir et d'être ici. Alors, est-ce que tu peux te présenter succinctement pour les gens qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Vierna Nova, je suis guitariste-chanteuse, voilà, tout simplement. Alors, je te trouve quand même très modeste, mais ok, d'accord. Ah bah, c'est ça. Tout simplement, j'ai rien d'autre à dire pour l'instant, guitariste-chanteuse. Alors, on va en parler un peu plus tard. Musicaine, passionnée, après on peut rajouter plein de trucs, mais au départ c'est ça, voilà. Oui, alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as commencé la guitare, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Oui, alors, donc je vais rajouter un truc, c'est que je m'appelle Vierna Nova et que je suis toulonnaise, donc voilà. Donc, j'ai commencé la guitare à Toulon, à cinq ans, c'est mon père qui en faisait un petit peu. Et moi, je commençais à prendre en secret la guitare, tu vois, genre dans la chambre, je commençais à toucher, comme ça la guitare, elle était à plat. Et moi, je commençais à faire des notes et mon père, il disait, mais qu'est-ce que tu fais ? Et moi, je disais, putain, j'adore et tout. Donc, c'est lui qui a commencé à m'apprendre la guitare, mais j'avais cinq ans, voilà. Et il s'est dit, ah, ma fille, elle est quand même douée. Donc, il m'a amenée au conservatoire de Toulon avec Yves Dubreuil. Bon, je dis ça, on ne sait jamais s'il y a des Toulonnais qui nous écoutent. Mais j'ai dû attendre d'avoir huit ans pour rentrer au conservatoire et faire de la guitare classique. Et effectivement, le prof lui a dit, oui, oui, c'est bien, elle a de bons doigts, la petite. Elle peut commencer la guitare. Voilà, donc j'étais super contente. Et franchement, depuis ce jour-là, honnêtement, il n'y a que la guitare, la musique dans ma tête. Enfin, en gros, c'est ça, quoi. Ça a été tout de suite magique, magnifique. Je me suis lancée dedans à Donf. Jusqu'à mon prix que j'ai eu à 14 ans, le prix de guitare classique à Toulon. Donc après, j'ai voulu continuer à Paris, mais j'ai attendu un peu, pareil, parce que j'étais un petit peu jeune. Donc j'ai attendu d'avoir mon bac pour aller à Paris. J'ai réussi le concours d'entrée au CNSM. Donc je suis rentrée au CNSM. Pour les gens, je tiens à le dire, c'est quand même la classe du conservatoire supérieur. Oui. Donc c'était super, je suis rentrée là. Entre-temps, je prenais quand même des cours avec le professeur. Alors je ne sais pas s'il y a des guitaristes classiques qui nous écoutent, mais c'était Alberto Ponce. Donc moi, entre 15 ans et 17 ans, je faisais des allers-retours Toulon-Paris. Donc déjà, c'était cool, je l'ai fait, j'adorais. Voilà, pour le connaître, rentrée au conservatoire. J'ai fait deux ans avec Alberto Ponce, donc je suis rentrée au CNSM, et un an avec Roland Diennes. Et là, Roland Diennes, c'est là que ça m'a amenée au reste. Ça veut dire l'improvisation, le jazz, chanter, voilà. Je dis rapidement, tu me dis si on veut qu'on s'arrête à chaque fois. Non, 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 c'est super intéressant. Oui. Rapidement, tu vois, c'est très rapide tout ça. Bon, ça s'est fait en un an avec Roland Diennes, on jouait Bach. En même temps, je lui disais, non, mais j'ai envie de jouer ça. Il me disait, mais tu n'as qu'à jouer ça. Qui t'empêche de jouer ça ? Alors que j'étais au CNSM en classique, et les gens, bon, jouaient autre chose que du classique. C'était compliqué. Je ne veux pas critiquer, attention. Oui, oui, non, non, non. C'est un peu l'école, voilà. Moi, je faisais déjà l'option jazz quand j'étais au CNSM quand même. On avait des options. J'ai quand même pris jazz parce que vraiment, je voulais déjà improviser, en fait. Je voulais déjà sortir du classique. Mais donc avec Roland, c'est lui vraiment qui m'a permise d'aller vers ailleurs. Donc, il y a eu Roland. J'ai quand même continué mon prix. Bon, il faut quand même aller jusqu'au prix. Donc, j'ai eu mon premier prix en guitare classique. Donc, tout le diplôme, en fait, de musique classique. Et après, donc ça, c'était en juin, et je suis partie au Brésil. Voilà, je suis partie au Brésil. Tout de suite, en juillet, pendant trois mois. Donc, avec ma guitare, avec mon bagage très, très, très classique. Même si Roland, bon, il m'avait déjà mis sur la voix. Il m'avait dit, chante, fais ce que tu veux quand on fait du classique. Il faut comprendre que c'est très, très compliqué. C'est vraiment compliqué de faire d'autres musiques. Et la musique brésilienne, en gros, c'est la première musique qui m'a attirée. Bon, parce que déjà, mon père, il en écoutait. Et Roland aussi. Et puis, c'était la plus proche, quand même, du classique. C'est celle qui se rapprochait le plus, déjà, au niveau technique. Les bossas, samba. Nous, on peut les faire facilement. Donc, je suis partie au Brésil avec ma guitare. Et là, j'ai... Bon, déjà, j'étais un peu en dépression, quand même. Il faut dire la vérité. Parce que je ne savais rien faire. À part des trucs super virtuoses, des suites de Bach qui étaient magnifiques. Mais à part ça, je ne savais pas faire un accord en rythme. Voilà. Et j'ai appris là-bas la musique brésilienne. La bossa nova, plus particulièrement. Donc, déjà, c'était déjà une première. Ouais. Excuse-moi de... Alors, juste, c'est intéressant par rapport à l'audience. Parce que beaucoup, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui... Qui un peu... Qui spéculent là-dessus. C'est-à-dire qu'ils disent que, oui, effectivement, les mecs, ils font du classique. Ils font du classique pendant des années, des années. On leur met une partition devant les yeux. Mais ils sont sortis de la partition. Donc, tu confirmes, toi, que quand tu es un peu dans ce milieu-là, que tu es quand même assez conditionné par la partition, l'interprétation de la partition, dans l'esprit de la partition, etc. Oui, oui, oui. Alors, il y a des exceptions. Parce que là, je pense à mon ami Émile Mélenchon, par exemple, qui fait du classique, du jazz en même temps. Mais bon, il y en a un sur... Voilà. Mais alors, encore une fois, c'est vraiment une école. Et je ne veux pas dire quoi que ce soit de mal. Parce que moi, ça a été magique et ça m'a appris la musique. Mais par contre, effectivement, il n'y a que l'interprétation et la technique. Enfin, je veux dire, en gros, c'est ça, quoi. Donc, quand on veut improviser, moi, j'ai vraiment mis énormément de temps. J'ai fait de 5 ans jusqu'à 20 ans, du coup. Donc, désolé, petit souci technique. Donc, bon, ça, c'est les aléas du presque direct. Donc, Vianna, je te redonne la parole. Vas-y, je t'en prie. Oui, donc, on disait... Enfin, pour moi, en tout cas, c'était très difficile de passer du classique à autre chose, on va dire. Autre chose en général. Le classique, je pense, c'est la musique la plus éloignée. Parce que c'est de la musique qu'on lit, on interprète. C'est de la musique ancienne, quand même. Même s'il y a la musique contemporaine, bon, Bach, c'était pas hier, quoi. Voilà, même si c'est magnifique, d'ailleurs. Et c'était mon compositeur préféré, je le rappelle. Oui, ça te plaisait, c'était quand même vachement... Alors que nous, en général, quand on fait de la guitare électrique, on est vachement passionné par le rock, le hard rock, etc., quand on est ado. Toi, c'était la musique qui te plaisait, le classique, lorsque tu étais au lycée, par exemple ? Oui, mais en fait, malgré moi, c'est parce que j'ai commencé comme ça. J'étais au conservatoire de Toulon, et puis ça marchait. Donc, je suis restée là-dedans. Au conservatoire de Paris, ça allait de source, quoi. Tu vois, ça coulait de source, pardon. Donc, voilà, c'est ça, en fait. Mais je me suis rendue compte très vite, surtout en allant au CNSM, en habitant sur Paris, qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses qui me plaisaient. Mais tu as raison de me poser cette question. Au début, je ne savais pas, en fait, parce que le milieu classique, quand même, c'est très fermé, il faut le dire. Je pense que maintenant, ça commence à s'ouvrir. Mais je comprends que ça soit fermé. C'est énormément de travail, c'est beaucoup de discipline. C'est très élitiste. Voilà, exactement. Donc, je comprends. Mais moi, dès que je suis arrivée à Paris, je commençais à sortir dans les clubs. Je voyais des gens qui imprisaient, qui chantaient. Tout ça, je n'avais pas conscience de ça, en fait, toutes mes années d'études au conservatoire. Et puis, il faut dire que j'étais quand même très enfermée. Et je suis très contente. Mais j'étais sur ma guitare, déjà. Moi, de 7 ans, 8 ans, jusqu'à 18 ans, j'étais sur ma guitare. Bon, et encore plus après, parce que je suis rentrée au CNSM. Mais voilà, je n'allais pas trop en boîte, faire des trucs, écouter d'autres musiques. Je travaillais mon instrument, en fait. Voilà, tout simplement. Et lorsque tu es partie au Brésil, donc, ça a été, pour toi, ça a été, comment dirais-je ? Ça a été très... Ça a été une révélation, un petit peu, pour toi ? Allô ? Ça y est, ça marche. Alors, donc, petit problème technique. Donc, ce n'est pas grave. On a changé. Nous, on ne se laisse pas abattre. Alors, moi, ce que j'aimerais te demander, donc, c'est lorsque tu es partie au Brésil, en fait, ça a vraiment été une révélation pour toi ? Oui. Voilà. Explique-nous un peu quand tu es... Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, bon, déjà, je suis partie seule. Je ne connaissais personne. Enfin, vraiment, voilà. J'étais jeune et folle, parce que je ne le referais plus. Honnêtement, je ne le referais plus. J'ai de la chance de ressembler à une Brésilienne, apparemment. Bon, j'avais la guitare avec moi. Vite, le portugais, ça allait vite et tout ça. Non, c'était une révélation, parce que, déjà, la musique, c'est fantastique. Enfin, je veux dire, tout le monde est musicien. Bon, il y a la plage. Moi, j'adore la plage. Je viens du sud, quand même, le soleil. Enfin, j'avais l'impression d'être au paradis, en fait. Mais vraiment. Et puis, la musique, de partout. Enfin, voilà. Et j'ai appris... C'était une autre manière d'apprendre, en gros. Là, j'étais au conservatoire. Et là, c'était « Apprends-moi cette chanson. » Ouais, alors, j'ai appris à chanter et jouer la bossa, autre chose, quoi, à ce moment-là. Mais chanter aussi, parce que je ne chantais pas du tout quand je faisais du classique. C'est important de le dire, parce que c'est différent d'être instrumentiste et de chanter après. C'est encore une épreuve, quoi. Voilà. Donc, magique, un voyage magique. Je voulais habiter là-bas. Roland qui me dit « Non, tu rentres. Prope de guitare classique. Arrête. Reviens. » Voilà. Au bout de trois mois, j'ai dit « Allez, je rentre en France. » Mais c'était la grosse déprime. Pendant six ans. Ah bon ? Parce que j'arrivais... Ah ouais. Ça a été extrêmement dur, parce que vraiment, c'était très compliqué pour moi d'apprendre quelque chose d'autre. Parce que nous, on a une méthode en classique. C'est la même méthode. Mais là, pour apprendre à improviser, repiquer quelque chose, chanter, le rythme, enfin tout ce qu'il y a en musique moderne, en fait. Que ce soit jazz, funk, rock, en vérité, pour moi, tout ça, c'est la même famille. Je te dis franchement. Pour moi, tout ça, c'est la même famille. Et après, il y a la musique classique où là, ce n'est pas la même famille. Maintenant que j'ai fait 20 ans des deux, j'arrive à faire le lien, tu vois. Mais au départ, ça n'a rien à voir. Donc, je suis rentrée. Pendant six ans, j'ai travaillé toute seule. J'étais déprimée. Je ne savais pas dans quelle direction aller. Et après, je continue par rapport à mon parcours. Oui, oui, vas-y, vas-y. Donc, six ans, je vais gérer, en fait. Voilà, six ans, je donnais des cours, j'essayais de gagner des thunes. J'étais ni entre le classique. En plus, tous mes profs qui me disaient, mais tu es folle d'avoir arrêté le classique. Parce que pour moi, enfin… Et pour eux, j'étais une des meilleures… Enfin, guitariste, quoi, de notre génération. Donc, pour eux, c'était inconcevable que j'abandonne comme ça parce que… À part Roland, évidemment. Mais pour moi, tout le monde, ils m'ont tourné le dos. Enfin, je veux dire, c'était compliqué, quoi. Et donc, moi, non, j'étais dans mon délire toute seule. À ne pas gagner de thunes, à faire autre chose, à faire mes recherches. Voilà, je n'avais pas de profs, je n'avais rien. Et j'ai passé une audition. Bon, alors, je commençais un peu à m'introduire dans le milieu de la télé, surtout. Faire des playbacks, des trucs comme ça, parce que j'étais une fille. Donc, là, on rentre dans le truc, les filles guitaristes, c'est sympa, c'est joli. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai commencé à rentrer un peu dans ce réseau à Paris. Et tout d'un coup, j'ai eu une audition d'une bassiste africaine, ivoirienne, Manu Gallo, qui m'a auditionnée. Elle cherchait des guitaristes de partout en Europe. Elle n'a pas trouvé. Et voilà, un pote à moi lui dit, non, c'est quand même cette guitariste. Elle fait de la guitare acoustique. Donc, j'ai passé l'audition. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qu'elle me montrait, j'arrivais à le faire. Donc, je ne comprenais pas trop. Voilà, j'avais un peu appris par moi-même. Mais bon, voilà, j'étais un peu entre l'improvisation. Je commençais sur ce chemin. Mais l'important, c'est que j'arrivais à refaire ce qu'elle me disait. Donc, elle m'a dit, c'est bon, tu pars en tournée avec moi. Parce que j'étais la seule guitariste, parce qu'elle ne voulait que des femmes. J'ai oublié de te dire. Elle cherchait un groupe de femmes. Voilà, oui. Donc, et puis la guitare électrique, j'ai fait en même temps sur la route avec elle. C'est là que j'ai vraiment commencé mon métier choriste, guitariste, accompagnatrice. Voilà, et plusieurs guitares. Et c'était World Music, du coup. Mais quand même, ça allait avec la musique brésilienne que j'avais apprise. Enfin, tu vois, ça a évolué dans la normalité, en fait. Pour moi, musicalement, c'était bien. Et de là, en fait, c'est de là, en fait, finalement, c'est ce qui t'a déclenché tout ce qui est venu derrière, en fait, pratiquement. Voilà, oui. Donc, après, avec Mano Gallo, une fois que j'ai réussi cette audition, là, il n'y avait plus rien à voir, parce qu'on a fait le tour du monde, quoi. Là, donc, du coup, j'ai appris, comment on dit sur le taf, là, comme ça, les tournées, j'apprenais à brancher mes pédales. C'était une autre école, quoi. C'était génial. Là, j'ai vraiment appris avec la base, la petite base que je m'étais faite, moi, en six ans, tu vois, de recherche. J'ai pu quand même aller en tournée, faire le truc. Voilà, et après, bien sûr, évidemment, tu connais, après, le métier, c'est comme ça. Tu joues avec Mano Gallo, il y a quelqu'un d'autre qui t'appelle. Toi, tu apprends. Donc, après, j'ai commencé à vraiment rentrer dans la guitare électrique, qui est un tout autre instrument. Vous, là, qui faites de la fusion, du rock, du funk. Moi, brancher une guitare, c'était, voilà, c'était chaud, c'était chaud. Néanmoins, j'imagine que ça doit être frustrant parce que tu as un niveau extraordinaire avec des pièces à jouer qui sont, franchement, qui sont des trucs de fous. Et après, tu reviens sur un instrument qui est finalement le même, mais un peu différent. Et limite, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dessus, en fait ? C'est un peu ça. Mais c'est pour ça, c'est pour ça la dépression. Quand je dis, alors, je parle ouvertement sur cette chaîne, en dépression pendant six ans. Parce que j'ai abandonné un métier où je savais que j'étais virtuose et que c'était quand même exceptionnel, il faut le dire, il faut le dire. Et que maintenant, ce n'est pas du tout exceptionnel, c'est ce que je fais. Enfin, c'est juste des années de travail. Voilà, bon, bref, la passion. Mais la guitare classique, quand même, à 14 ans, à 15 ans, tu as un prix. Tu as ton prix du CNSM en trois ans. Enfin, je veux dire, ça roulait. Je n'ai jamais eu aucun souci. Alors que là, j'ai eu plein de soucis. Mais c'est aussi passionnant. C'est une recherche, ce n'est pas grave. Mais exactement. Donc, c'était pour ça la dépression. C'est comment tu passes de virtuose, presque internationale, parce que je faisais déjà des concours internationaux, des concerts à l'étranger, enfin, tu vois, en guitare classique, à rien. À pas savoir brancher une guitare, pas savoir faire un accord. Et rien savoir faire, en fait, et pas savoir chanter en même temps que de jouer. Mais je savais quand même, au fond, que c'était là qu'il fallait que j'aille et qu'il fallait que je travaille. Et voilà, mais moi, le travail, ce n'est pas un souci, on va dire. Mais quand même, c'est ta patience et tu as des montagnes à gravir, quoi. C'est parce que, bon, on en parle souvent, tu es quand même vachement rigoureuse. On en parle de la pratique, etc. Je pense que tu dois l'être de base, parce que tu es quand même focus. Mais quand même, tu as une hygiène de pratique, etc. Avec la danse, avec le sport, avec la pratique, forcément. Oui, oui. Donc, c'est un état d'esprit qui t'a aidé, en fait, aussi. Oui, oui, voilà. C'est pour ça que le classique, pour moi, c'était bien, parce que ça ne me dérangeait pas de travailler autant d'heures. Enfin, ça me semblait normal, ça me plaisait. Et c'est resté après. Je pense, je ne sais pas, c'est un mélange de ma formation classique et de moi, ma personnalité. On est chacun différent. Et puis, je pense que j'ai besoin de beaucoup travailler, moi. Tu vois, je pense que c'est comme ça. Tu vois, si je ne joue pas deux, trois jours de guitare, j'ai l'impression que je joue moins bien. Le chant, c'est pareil. Je ne pars jamais faire un concert sans travailler, alors qu'il y a d'autres gens qui ne vont pas forcément faire ce travail, mais qui vont aussi bien jouer. Tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend des gens. C'est peut-être une question de psychologique aussi. Exactement. Ça t'aide, le fait de pratiquer, alors moi, je vais être franc avec toi, je peux ne pas pratiquer pendant longtemps, mais par contre, je peux pratiquer aussi 20 heures par jour, tu vois ? Oui, oui, il y a des périodes aussi, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et en fait, peut-être que tu as besoin de ça pour te sentir confiante, en fait, tout simplement, parce que tu ne peux pas perdre en trois jours, ce n'est pas possible. Limite, ça fait du bien de ne pas pratiquer. Oui, des fois, tu as raison, tu as raison, mais c'est vraiment la confiance et puis après, la passion, parce que j'ai encore tellement de choses à apprendre, moi, du coup. Du coup, tu vois, c'est un truc de ouf, quoi. Je crois que c'est Socrate qui a dit ça, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Et plus tu en apprends et plus tu te rends compte qu'il y en a derrière à apprendre, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, tu te dis, putain, merde, trois jours, alors tout ce que j'ai à faire dans le programme, mais bref, voilà. Et du coup, alors, je saute un petit peu, parce que tu as fait beaucoup de choses, tu as accompagné pas mal d'artistes, tu as fait pas mal de télé, tu as fait de l'événementiel aussi. Oui, tout. Alors après, du coup, tu rentres dans un truc où tu fais tout, mais en parallèle, j'ai toujours eu mes chansons. C'est ça que je voulais dire. Dès que j'ai commencé à planter, donc moi, je voulais vraiment apprendre sur la guitare, sur mon métier, parce que je suis guitariste quand même au départ. Et justement, tout ce bagage technique, je voulais quand même pas le laisser pour faire deux chansons, m'accompagner. Je me disais, je peux pas faire ça, quoi. Il faut que j'aille plus loin dans mon instrument. Je peux pas faire que chanter des chansons. C'est déjà magnifique, attends, c'est magique, tu vois, il y a des gens qui font très bien. Mais moi, je me disais, attends, je me suis fait chier à travailler la guitare pendant 15 ans, tu vois, en gros. Je vais pas laisser ça, non, c'est pas possible. Donc, j'ai fait ça, mais toujours, j'avais mes chansons, je composais, je faisais mes trucs, mais j'étais quand même guitariste side. C'était ça mon truc principal. Et justement, alors, on va parler un peu de ton actu là actuellement. Donc là, tu as sorti un nouvel album, il y a pas mal de promos qui est faite. Tu peux nous en parler un petit peu de ton actu ? Oui, oui, exactement. Donc, juste pour terminer là-dessus, j'étais side, j'avais mes chansons jusqu'au jour, par contre, où j'ai décidé de ne trade side. Et de faire que mon projet, parce que là, par contre, je pouvais pas faire les deux. Parce que faire un projet, comme tu le dis, c'est composé, c'est faire des clips vidéo, parce que moi, je suis aussi, j'aime beaucoup le côté image, vidéo, exprimer aussi ses chansons. Du coup, on est quand même dans l'interprétation, un univers, tu vois, qui commence à s'étoffer par rapport au fait d'être seulement guitariste. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu passes de guitariste side à artiste aussi, il y a un autre pas. Tu vois, donc j'ai, après le truc guitariste classique, guitariste side, j'ai franchi le pas d'être artiste. Enfin, j'ai essayé en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis cinq ans. Donc, voilà, j'ai fait un premier album qui s'appelait Supernova, parce que ça y est, c'était la teuf. J'ai fait mon premier album, j'arrive d'une autre planète. Voilà, c'était ça. Et là, c'est mon deuxième album, plus tranquille, Virna Nova, mais voilà, deuxième album qui va sortir normalement le 27 septembre. Parce que le 28 septembre, c'est la sortie officielle à Paris en concert, je veux dire. D'accord, ok. C'est ça. Et alors, comment tu… Quel est ton process créatif, en fait ? Quand tu crées des chansons, comment ça se passe ? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu es ? Est-ce que tu pars d'une idée sur la guitare ? Est-ce que tu la composes comme, par exemple, tu composerais une pièce classique avec une mélodie, l'harmonie ? Ou est-ce que tu écris un texte ? Ou est-ce que tu chantes comme ça en faisant ton sport, par exemple ? Je ne sais pas. Oui, oui, oui. Alors, bon, je suis guitariste au départ, on ne va pas, tu vois. On ne va pas se mentir, donc moi, je ne suis pas une chanteuse. Maintenant, oui. Mais donc, ça vient de la guitare, en fait, toujours. C'est toujours une idée. Alors, ça peut venir, par contre, n'importe quand. Tu vois ce que je veux dire ? Je peux travailler un truc de classique ou travailler, genre, le mode doréen, on va dire. Allez. Et j'ai une idée qui me vient, je l'enregistre tout de suite. Je ne laisse pas passer, tu vois, quand j'ai des idées. Ça se fait comme ça. Et après, donc, je fais ce truc de guitare. Je pense toujours chanson. J'essaie toujours de faire riff ou accords. Il faut toujours que ça aille sur une chanson. Bon, à part si on me demande de faire une compo de guitare, ça m'arrive. Je peux le faire. Mais moi, mon but, en fait, dans ma création, c'est vraiment d'avoir un super truc de guitare, enfin, vraiment que j'aime, un truc un peu guitaristique, on va dire, un peu plus que trois accords, mais de réussir à l'amener à une chanson. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, bien sûr. Que ce soit musical, guitaristique, mais il faut que j'arrive à faire une chanson qui soit facile à l'écoute, mainstream, enfin, on va dire chantable pour n'importe qui, en fait, pas seulement un guitariste. C'est ce que j'essaie de faire, parce que moi, je suis comme ça, voilà. Non, mais je comprends tout à fait. En fait, c'est que tu dis quoi qu'il se passe au niveau de l'arrangement, au niveau de l'orchestration, etc., il faut que guitare-voix, ça sonne. Voilà, grosso modo, c'est ça. C'est ça, guitare-voix, et guitare-voix, que ça soit une chanson. On puisse dire ça, c'est une chanson. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas genre une suite d'accords jazz, c'est rien, quoi. Tu vois ? Oui, oui, ou genre tu te dis, ah tiens, si je faisais une modulation par la quinte bémol en passant par la tierce et machin, tu fais pas genre comme on ferait dans le jazz fusion, c'est-à-dire qu'on se crée le truc qui est injouable pour se créer une étude, pour se sortir de sa zone de confort. C'est vraiment la volonté que la mélodie et l'harmonie soient quelque chose d'agréable à écouter, que ce soit une chanson. Oui, mais même s'il y a ça, parce que ça m'arrive, si t'écoutes danse pour moi, mon morceau par exemple, ça passe fa mineur, dorien, fa dièse, mineur, dorien, et c'est pas forcément, j'ai essayé de faire une chanson avec ça, tu vois ? Parce que je veux dire, je suis pas restée en fa mineur, vas-y, pour faire ma chanson. Même quand il m'arrive des trucs comme ça, où je me dis, ah, c'est un peu complexe là, j'essaye, enfin, je vais jusqu'au bout, après quand c'est trop complexe, non, je laisse, tu vois, je me dis, voilà, mais quand il y a des trucs comme ça intéressants, ou une autre chanson, tu vois, qui est dans des mesures qui sont impaires, j'ai essayé de faire une chanson dans mon nouvel album, ça s'appelle Time Has Come, et le couper, il est totalement impaire, mais je l'ai gardé comme ça, ça marchait, tu vois ? Et je me suis dit, c'est intéressant, tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, carrément, oui. Le fait d'être musicienne, je m'en sers, quoi, quand même, c'est ça l'intérêt. En fait, bon, pour les gens, tu continues vachement à étudier, à écouter vachement de trucs, voilà. Et de suite, dès que tu apprends quelque chose, tu le mets à profit dans tes chansons, en fait, voilà. En fait, je pense que ça vient naturellement, tu le sais, enfin, attends, on bosse des trucs, je ne cherche pas forcément à le mettre dans mes chansons, mais en tout cas, s'il y a un truc intéressant, je le garde. Et j'essaye d'en faire une chanson, j'essaye de, tu vois, faire le lien entre tout ça. Et alors, pour en revenir à ton truc, dès que tu as une idée, tu l'enregistres dans ton mémo, donc j'imagine que ton téléphone, il est rempli de mémos. Je viens de faire le tri, là, ce week-end. Je suis partie à Tanger, 10 heures de route, 10 heures aller-retour, j'ai fait le tri, parce que j'ai dit, il faut que j'arrête avec les mémos. Ouais, t'as moi, c'est pareil. J'en ai 50 des chansons, je pourrais faire 10 albums, je crois. Après, il y en a plein à jeter, c'est pour ça que j'ai fait le tri aussi, tu vois. Des fois, je me fais des délires, putain, c'est trop bien, parce que j'écoute, non. Au revoir, donc dilette, dilette. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est rigolo, ouais, ouais, en tout cas, c'est comme ça. Et puis, je t'avoue que quand même, il y a des périodes de créa et des périodes où je travaille plus l'instrument et la voix. Là, par exemple, comme je vais sortir mon deuxième album et que j'ai fait plein d'autres chansons, je me suis dit, comme je ne vais pas pouvoir faire, ça coûte trop cher, plein d'albums, là, à l'affilé, je vais prendre du temps. Et là, ça fait quand même un an que je travaille à fond l'instrument et la voix. Enfin, c'est une période comme ça, en tout cas. Tu vois, plus de travail. Ouais, ouais, on a des périodes. Voilà, parce que sinon, tout le temps, c'est possible, mais tu n'as pas toujours les idées. Et puis, il faut se renouveler, il faut apprendre d'autres choses. Moi, j'ai besoin d'apprendre d'autres choses pour que ça sorte après différemment, tu vois. Ouais, ouais. Et au niveau de... Après, au studio, en fait, toi, tu maquettes chez toi. Comment ça se passe ? Tu maquettes chez toi, tu trouves des musiciens qui viennent en studio comment tu... Oui, oui, oui. Alors, je maquette tout chez moi et après, je montre à des musiciens. Enfin, je fais écouter à mes musiciens et ils le font, évidemment, mieux que moi. Mais je fais tout, ouais. D'accord. Je fais tous les instruments, le clavier, la basse. Bon, la basse, c'est plus facile pour un guitariste. Le clavier, je fais un peu n'importe quoi, mais... Ouais, ouais. Les programmations, bon, toutes les voix, évidemment, je les fais. Sans problème, voilà. Et les guitares. D'accord. Et là, au niveau un peu... Alors, je sais que tu pars en tournée. Tu pars en tournée. Tu es en tournée, même, il me semble, en ce moment. Je crois que tu as... Oui, oui, oui. Malgré tout, tu accompagnes un artiste en ce moment, je crois. Oui, alors, oui. Alors, j'accompagne un seul artiste parce que j'habite au Maroc et qui est super, que j'adore. C'est magnifique, Ahmed Sultan. Donc, lui, c'est très sol. Enfin, j'apprends beaucoup aussi. Et puis, non, ça, ça me plaît. Mais c'est vraiment, voilà. C'est un. J'en ai choisi un parce que j'habite ici. Et puis, qu'on travaille ensemble aussi. Oui. Et produis avec moi. Voilà. Donc, c'est pour ça. Et puis, je fais toutes ces premières parties. Donc, tu vois, ça me permet aussi de... D'accord. De me faire connaître ici. Les gens sont adorables. Oui, oui, oui. C'est cool. Mais j'ai d'autres dates. Par exemple, à Paris, là, en septembre, c'est la sortie de l'album. Et après, on verra ce qui se passe. Parce que là, au niveau actus, tu as quand même une belle tour. Enfin, tu as une belle tournée. Là, vous partez à des bails, etc. Tu viens en Espagne aussi. Oui, oui, oui. Le 31, je pense que ça va être à Madrid. Le 31 juillet des... Janvier, 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 janvier. Janvier. Ah, oui, d'accord. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Ok. Oui, donc, il y a une belle tournée. Moi aussi, du coup, on va voir avec ce que l'album m'amène. Tu vois, mais j'espère avoir quelques dates. Bon, on commence tranquillement. De toute façon, le métier, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas grave. Alors, tu sais qu'ici, sur cette chaîne, on parle beaucoup de pratiques, etc. Sur scène, en tout cas. J'ai envie vraiment de le... Alors, on a un petit... Donc, tu sais que sur cette chaîne, on parle de pratiques, etc. De sortir de sa zone de confort, etc. Ah, vas-y. Vas-y, vas-y. J'adore. Et comment, toi, tu organises ta pratique ? Alors, moi, je sais, parce qu'on se connaît quand même. Mais comment tu organises tes séances de pratique, par exemple ? Yes. Alors, je parle du chant aussi. Je ne parle pas avec... Oui, oui, oui. Tout. Je parle de tout ou pas ? Du sport ? Tu peux même parler du sport, de la nutrition, puisqu'on en parle beaucoup aussi, tu sais. Ah, ben, c'est magnifique. Ah, ben, ok, super. Donc, alors, quand je ne suis pas en tournée, parce que quand je suis en tournée, bon, là, tu ne peux pas faire grand-chose. On est d'accord. Enfin, tu peux faire des trucs, mais bon, ce n'est pas pareil. Donc, quand je ne suis pas en tournée, alors moi, je fais du sport, fitness, du yoga, mais tous les jours, parce que je fais une formation même de prof, donc de yoga. D'accord. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça m'aide énormément pour le chant, pour la scène, tout ça. Donc, on va dire, en gros, le matin, franchement, c'est sport, yoga et tout ça. C'est rare que j'arrive à travailler le matin. J'avoue, c'est dommage, mais je n'y arrive pas. En plus, c'est tous les papiers. Enfin, tu vois, je m'occupe de tout ce qui est administratif, sport, balader, faire les courses, tout ça. Par contre, l'après-midi, c'est 2-3 heures de chant, partir, on va dire, de 13 heures. Je peux commencer à 13 heures, quelque chose comme ça. Du chant sans la guitare, 2-3 heures de chant. Et après, c'est la guitare, donc 2-3 heures aussi. Et là, en ce moment, c'est fusion. Enfin, ça fait quelques temps. Ça fait une heure, un an, je veux dire, plus d'un an. Ça fait combien de temps que je t'ai demandé ? Ça fait 2 ans, non ? Peut-être, ça fait plus. Ouais, peut-être, ouais. Voilà. Donc, il y a fusion, guitare électrique, tout. Bon, guitare, on va dire. Après, il y a plein de choses aussi. Mais c'est ça. Donc, ça fait une bonne journée. Ça me fait 6 heures de musique, quoi. Alors, quand je peux plus, j'y arrive des fois. Mais bon, c'est rare. C'est rare quand même. J'arrive à faire plus de 6 heures, quoi. En général, c'est ça. Quand, par exemple, tu travailles le chant, tu travailles avec des vocalistes, tu travailles ta qualité de voix, ton placement, l'indépendance, j'imagine, aussi. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai énormément travaillé l'indépendance. Du coup, je ne la travaille plus. Je n'ai plus besoin. Parce que vraiment, je n'ai fait que ça pendant 20 ans. J'ai travaillé, moi, toujours guitare-voix. Et là, j'ai vraiment besoin de ne plus travailler la guitare en même temps que le chant pour aller plus profond dans le chant. Parce que vraiment, ça n'a rien à voir de chanter avec la guitare et chanter avec tout son corps. Donc là, quand je te dis 2-3 heures de chant, c'est que de chant. Je me mets des boucles et je chante parce que j'ai besoin d'enlever la guitare pour aller plus loin. D'accord. Vraiment, au niveau corporel. Bon, je ne vais pas faire un cours de chant, mais ça n'a rien à voir. Et après, ça t'aide, par contre, avec la guitare. Mais nous, les guitaristes-chanteurs, honnêtement, il y a beaucoup de soucis. La tête comme ça, en gros, tu vois, rester droit, bien être ancré. Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à gérer quand on fait la guitare en même temps. Donc là, c'est que 2-3 heures de chant. Donc, c'est des vocalistes, c'est beaucoup de covers. Beaucoup de covers aussi pour aller plus loin. Jamais que je vais faire dans mes chansons, mais bon, c'est pour avoir plus de technique. Et après, oui, quand je le fais avec la guitare, c'est beaucoup mieux. Je n'ai plus besoin trop de travailler l'accordation. Tu vois, la synchro, franchement, je l'ai fait pendant 20 ans. À part si j'ai une nouvelle chanson qui est vraiment abusée, enfin, tu vois, avec un rythme super bizarre, avec des arpèges, où je vais devoir retravailler ça un petit peu, mais c'est spécifique. Ouais. Et donc, en ce moment, tu es très fusion, donc tu es plutôt… Quels sont tes guitaristes de fusion, du moins tes musiciens de fusion, qu'est-ce que tu écoutes vraiment ? Bon, à part toi, donc, on va dire. Ah, t'es sympa. Non, mais c'est vrai. Non, par contre, je vais dire la vérité, je travaille énormément avec tes backings. D'accord. Vraiment. C'est-à-dire, c'est super agréable, c'est super cool pour moi. Enfin, j'adore. Oui, c'est ludique. Ouais, ludique. Et puis, on a besoin. Enfin, tu vois, à un moment donné, j'ai besoin d'essayer ma gamme, mon truc sur quelque chose. Tu vois ? Et moi, l'allié, c'est bien. Je fais des trucs, mais c'est un accord. Enfin, bref, après, tu fais avec de la musique, c'est 10 fois mieux. Mais sinon, alors, j'ai vachement travaillé la fusion, tu vois, avec le médiator, on en avait parlé. Mais honnêtement, je n'y arrive pas. Enfin, je veux dire, je n'y arrive pas à avoir la vitesse que j'ai avec les doigts au médiator. Ce n'est pas possible. Je veux dire, pourtant, j'ai bossé. Alors, je n'ai pas bossé 10 heures par jour, mais je me faisais une heure ou deux par jour. Et au bout de six mois, un an, ça n'avance pas. Bon, j'ai capté que ce n'était pas possible. Donc, par contre, j'ai capté que le légato, ça, c'était pour moi, tu vois. Voilà, donc, je suis sur Tom Quail en ce moment. D'accord. Tu vois ? Ça s'appelle comment ? Essentials, Fusion, Legato. Oui, oui, oui. Franchement, je l'adore. C'est un super prof. Enfin, comme toi, tu vois. Il est super un, je kiffe. Donc, je suis sur lui. Et honnêtement, je ne peux pas être sur un milliard de trucs parce que… Alors, je suis sur ça, mais du coup, il faut apprendre les gammes altérées. En gros, c'est ça. Gammes altérées, bon, tous les trucs out que tu peux mettre, surtout sur le mode doréen, quoi. Donc, gammes altérées, gammes diminuées, voilà. Voilà, oui. C'est la plus que je suis en ce moment. Mais déjà, pour moi, ça fait beaucoup. Donc, par exemple, admettons, si tu es en… Alors, je parle pour l'audience. Donc, si par exemple… Oui, bien sûr. Donc, si jamais, par exemple, tu es en, admettons, en la doréen, tu peux aussi jouer la gamme diminuée de « la » diminuée, ce qui donne un truc assez cool. Ouais, exactement. Ça me plaît. En tout cas, c'est un son qui me plaît, à moi. Ouais, voilà. C'est particulier. Puis le but, c'est quand… Bon, quand tu crées une tension, c'est aussi de revenir, quoi. Ouais, évidemment. Et donc, j'imagine que, par exemple, tu vas travailler sur… Si jamais tu n'en l'adore rien, sur « mi super low cry », j'imagine. Exactement. Voilà. Pour créer une tension comme si tu avais un cinquième degré qui résout sur le premier. Bon, après, il y a plein de… Ouais, voilà. Moi, c'est ce qui me plaît, en tout cas. Oui, il y a plein d'autres. Oui, il y a plein d'autres trucs. Donc, ça, c'est cool. C'est déjà ça. C'est pas mal. Et d'un point de vue phrasing, par exemple, parce que là, on a parlé d'un point de vue technique, mais d'un point de vue phrasé, en fait, c'est quels sont les guitaristes que tu écoutes en ce moment, par exemple. Est-ce que c'est plutôt Larry Carlton, les trucs comme ça ? Est-ce que c'est plutôt… Alors, on ne parle pas que de fusion, là. On parle en général, tu veux dire ? Ouais, ouais. Moi, j'ai mis les guitaristes depuis toujours. Bon, il y a George Benson, parce que guitariste, chanteur, quand même, je ne vois pas mieux. Ouais, ouais. C'est quand même mon modèle. Tu vois, guitariste, chanteur de jazz et tout, et puis de pop. Donc, il y a George Benson. Bon, alors, en blues, vraiment, moi, où j'ai appris le blues, parce que j'ai eu quand même une période où je n'ai fait que blues, tu vois. C'est John Mayer. Ouais. Moi, c'est… Ah, il tue. Non, je trouve que c'est monstrueux. C'est beau, quoi. C'est tout simplement… Moi, j'adore. Ah, super beau. Toi aussi, bon. Ah ouais. Voilà. Alors, après, donc, fusion, attends. Bon, jazz, il n'y a pas de Metheny. Jazz, il y a Kurt, Rosane Hinkle, j'adore. D'accord. Tu vois. Alors, fusion, fusion, du coup, qui j'écoute ? Parce que je suis tellement sur Tom Quayle, tu vois. Attends, mais il y a le guitariste de Snarky Puppy, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je le kiffe. J'adore tout ce qu'il fait. Comment il s'appelle ? Marc Le Thierry. Ouais, non, là, je le kiffe, vraiment. J'aime trop. Après, c'est plus de jazz. Moi, que j'écoutais Fusion, je n'ai pas écouté trop… Genre les Scott Anderson, Alan O'Lzhorst. Voilà. Ouais, alors, pas le tien. Je sais que toi, c'est ton chéri. Comment il s'appelle, le gars ? Alan O'Lzhorst. Voilà, lui, non. J'avoue, je n'ai pas trop écouté, ça ne m'a pas accroché, mais Scott Anderson de ouf. De toute façon, s'il aime le blues… Blouse, voilà, j'aime le blues, moi. Il faut que ce soit blues fusion. Et voilà, c'est ça, les bluesmans. Après, le nouveau, le jeune, là, comment il s'appelle ? Mais bon, c'est un malade, l'italien, là. C'est quand même impressionnant. Ah, Matteo Mancuzo. Ouais. C'est quand même monstrueux, quoi. Mais bon, c'est pas trop, mais c'est quand même impressionnant. Oui, c'est impressionnant, ouais, ouais. Moi, ça me fait penser à Go Free Go Van, si tu veux. Moi, c'est des mecs qui m'impressionnent dans un sens… Enfin, qui m'impressionnent, ouais. Oui, ça impressionne. Mais ça ne me fait pas vibrer, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, je ne vais pas écouter plus que ça, parce que c'est jeune pour l'instant. Bon, Sylvain Luc, attends. Ouais, forcément. On n'a pas dit Sylvain Luc, bon… En plus, voilà. Notre ami fait à son âme, mais on l'adore. Enfin, personne ne remplacera Sylvain Luc. Et j'ai écouté à Sylvain Luc, quoi. Je crois qu'il fait résonner tout le monde, lui. Il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Voilà. C'est un truc, c'est un truc de… Et donc, là, en fait, par rapport à ton projet, en fait, là, c'est le deuxième album qui va sortir en septembre, donc le 27 septembre, c'est ça ? Voilà, normalement. Bon, ça peut changer un peu la date, mais ça sera ça. Parce que tu es signée, je crois que tu es signée, c'est ça ? Tu es signée par un label, etc. Donc, tu peux nous en parler un petit peu pour les gens qui sont aussi des compositeurs, etc., qui cherchent à, oui, à percer, entre guillemets, on pourrait dire comme ça, par le biais. Parce que bon, on peut percer tout seul, c'est possible aujourd'hui. Mais bon, explique-nous un petit peu. Ben, écoute, le premier album, je l'ai fait toute seule. D'accord. Mais je pense que du coup, grâce à ça, donc toute seule, c'est-à-dire faire des clips, faire tout enregistrer, aller chercher un producteur, lui dire, s'il te plaît, fais-moi ces morceaux, fais-moi ça, fais-moi ça. Tu vois, il faut convaincre les gens. Ah, excuse-nous, on a eu un petit... Donc, le premier album, je l'ai fait toute seule. Ça veut dire, c'est moi qui ai fait les chansons. Il fallait que j'aille chercher un producteur, un autre producteur pour faire des vidéos, pour faire des clips, parce qu'il y a quand même des super clips. Si vous voulez regarder, par exemple, Golden Love, qui est fait au Maroc, c'est magique, tu vois. Mais il a fallu appeler tous ces gens-là. Moi, j'ai levé un petit peu aussi d'argent par les tournées, parce que j'étais side et quand même, on gagne bien sa vie. Voilà, donc c'est cool. Donc, j'ai pu faire mon premier album, tout ça, produire. Mais le deuxième, justement, c'est avec ça que je suis allée voir la maison disque et ils ont dit, bon, ça va. Mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas non plus la teuf. Voilà, c'est du travail. Ils m'ont fait confiance, moi aussi. Et du coup, le deuxième album, voilà. C'était avec... Mais ce n'est pas non plus... Voilà, c'est un petit label. Mais c'est magnifique d'être soutenu, quoi. C'est génial. C'est super. Évidemment, c'est plus confort. Et c'est là que j'ai pu dire, je ne fais que mon projet totalement. J'arrête d'être side. Bon, à part si Lénie Kravitz m'appelle aussi. C'est toujours ça. Oui, oui, voilà. Non, mais c'est sûr. Ça dépend des opportunités aussi. Ça dépend des opportunités. Tu as plein de trucs. Après, voilà, j'ai quand même collaboré avec d'autres personnes. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais partir en tournée avec un autre groupe, faire les soirées privées, ça, je me suis dit, il va falloir que je choisisse. Oui, voilà. C'est à un moment donné, ça dilue un peu trop ton énergie parce que le fait de défendre son produit, enfin son projet, pardon, pas son produit, mais son projet dans la vie... Oui, mais c'est pareil. Un produit sien. Voilà, c'est ça. C'est que ça demande beaucoup d'énergie. Exactement. Et que quand tu pars en tournée, tu pars en tournée trois semaines, alors tu dis, je vais bosser, etc. Puis en fait, tu dis, non, je ne peux pas bosser parce que tu es éclaté. L'hôtel, le transport, l'hôtel, les transports, l'hôtel, les dates et tout. Bon, ce n'est pas possible. Et quand tu rentres, tu as besoin de récupérer. Exactement. Au moins, tu pars en tournée, c'est pour toi, déjà. Donc ça va. Et quand tu es à la maison, tu ne pars pas non plus toute l'année en tournée. Donc tu as du temps pour travailler. C'est ça qui est important pour nous aussi. J'imagine pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu n'as pas le temps. Tu as cinq groupes. Tu ne travailles jamais la guitare, en fait. En fait, tu travailles un peu sur... Alors, ça a été bien au début parce que j'ai vraiment appris du coup à brancher mes guitares, moi je dis toujours. J'ai appris à brancher mes guitares, tu vois. Faire mon son, mais après, tu rentres, tu n'as plus le temps d'étudier et tout ça. Là, c'est fini, quoi. Alors, moi, les tournées, c'est fini depuis longtemps, mais c'est pareil. À un moment donné, de toute façon, tu t'aperçois dans la vie. Après, si tu dilues trop, tu fais un peu de tout, tu fais un peu de rien, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un choix, après. Mais voilà, là, je me suis reconcentrée. Et même en étant concentrée, voilà, il faut rester organisé. Et c'est quand même difficile, quoi. Et donc là, quand tu vas défendre le projet sur scène, en fait, l'équipe, vous saurez combien, en fait ? Alors, là, il y a un clavier avec moi, un bassiste et batteur. Et peut-être que je vais rajouter un DJ juste pour balancer les voix. D'accord. Tu vas avoir une choré, parce qu'il y a beaucoup de cœur, moi, en fait, dans ma musique. Tout est enregistré en live. Il n'y a pas de son électronique, de trucs. Dans le premier album, oui, je m'étais vachement amusée avec tout ça, tu vois, dans la prod. Là, c'est vraiment en live. On a enregistré l'album en live. D'accord, OK. Oui, oui, oui. Non, vraiment, là, c'est à la Tom Miche, quoi, en fait. Enfin, dans l'esprit, moi, c'est ça que j'ai dit, en tout cas, à la maison d'isque, tu vois, à la belle, j'ai dit, moi, je vais enregistrer comme ça, dans cet esprit. Parce que je suis musicienne, quoi, à un moment donné. Oui, tu veux que ça vive, quoi. La musique vive. Je veux que ça vive et je veux que ça soit en live, en fait, c'est pareil. Il n'y a pas, à part les arrangements qu'on va faire en live, mais je veux que ça ressemble vraiment, que ça soit la même chose. Mais juste les cœurs, et puis même pour m'alléger, moi, j'ai besoin de cœurs et puis j'en mets plein dans mon album tout le temps. D'accord. Et j'ai une question un peu technique, bête, mais pourquoi vous ne jouez pas sur une séquence, en fait ? Oui, en fait, c'est ça. C'est peut-être le batteur, Johan, il peut envoyer des séquences aussi. Mais je ne voudrais pas lui donner trop de travail et puis le DJ, c'est sympa aussi. Tu vois, il peut changer de tempo. Il y a plein de choses, en fait. Parce que je l'ai déjà fait, en fait, avec DJ en tournée où il m'envoyait les cœurs et c'est quand même super nice. parce que nous, du coup, ça vit notre musique. Si je suis sur séquence, il faut mettre au métronome. Voilà, c'est ça. Le problème, tu vois ? Alors que le DJ, non. D'accord, le fait d'avoir le DJ, il te balance tes cœurs, mais en même temps, il y a le côté musicien qui cale le truc. Et toi, ça vous permet, si par exemple, tu as envie de partir, rajouter 16 mesures pour le solo. Ça vous permet de broder, de laisser vivre la musique en live. D'accord, j'ai compris, en fait. Exactement, tu vois ? Je ne savais pas que c'était possible. Si, si, si. Moi, mon DJ, il est super. Il peut faire ça et je trouve ça magique parce que nous, les solos, après, tu sais très bien comment ça part, quoi. Enfin, moi, rester dans le tempo exact, j'ai du mal. En fait, j'ai commencé à avancer, tu vois ? Ouais, c'est le chant, ça. Ouais, donc voilà. Et c'est quand même cool d'avoir des cœurs qui viennent comme ça et après, de pouvoir partir ailleurs. Et même, des fois, il y a des changements de tempo, carrément. Tu vois ? D'accord. Ça peut arriver dans un morceau. Donc, voilà. Et après, quand tu vas défendre le projet, en fait, tu vas... Ce sera probablement une tournée internationale, du coup, en fait. Bon, écoute, je ne pense pas que ça va arriver tout de suite. Pour mon projet, en tout cas. Mais j'espère, parce que ma musique, bon, moi, je chante dans plusieurs langues, tu vois ? Je chante en français, en anglais, en portugais. Donc, oui, j'espère qu'on va pouvoir aller super loin. Enfin, je ne me donne pas de limites, en tout cas. Mais bon, il faut bien démarrer de quelque part. Et je pense que quelque part, c'est la France, le Maroc, parce que je vis ici. Et je commence à défendre mon projet ici. Et les gens ont l'air d'accrocher, tu vois ? Là, j'ai vu à Tangier. Ils étaient super à fond. Ils ont déjà acheté l'album et tout. Parce que l'album, il est sorti en physique, ici. D'accord. Ah, d'accord, au Maroc. Ouais, ouais, au Maroc. D'accord. D'accord. Donc, comme d'habitude, je n'ai pas là, je n'aurais pu te le montrer. Donc, comme d'habitude, les amis, tout ce qui concerne l'invité se trouvera en description, bien sûr. On mettra tous les liens, etc. Si vous voulez commander l'album en physique, etc. Et les liens vers ton site ou ta chaîne YouTube. Tu as une chaîne YouTube aussi ? Oui, bien sûr. Oui, il y a tous mes clips. Là, il y en a un qui sort dans pas longtemps, ce mois-ci. Qui ponne, single. Voilà. Et il y a cinq singles, je crois, de l'album qui sont sortis déjà, de toute façon. De l'album qui ponne, il y a cinq singles qui sont déjà en ligne. Oui, tu as voulu faire vraiment une grosse promo avec gros teasing sur l'album complet, avec des singles. Ouais, vraiment. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Et tu peux nous dire un peu, alors moi je sais, parce que je connais les morceaux, mais tu peux nous donner un peu la palette stylistique des morceaux ? Oui. Donc moi, à force d'accompagner plein de gens différents, voilà, il y a plein de styles. En gros, c'est quoi ? C'est soul, jazz, et toujours une touche Brésil, Lille, voilà. Donc le premier morceau, c'était soul, Webheader. C'est super soul, avec un son un peu auto-wa dans les solos, donc genre Herbie Hancock, j'aimais bien son boycoteur, donc j'adorais. Donc j'ai essayé de mélanger ça, tu vois, de faire une chanson super soul avec un solo à la fin. D'ailleurs, tu t'en rappelles du solo ? Oui, 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 oui. Voilà. Danse pour moi, c'est chanson jazz, on va dire. C'est parce que je te l'avais retranscrit, en fait, c'est ça en partie. Voilà, c'est ça. Je ne savais pas si j'avais le droit de le dire. Mais si, si, tu peux. Voilà, voilà, tu l'avais retranscrit, donc t'as vu, c'était assez quand même… Oui. C'est après avoir travaillé tes leaks de Dorian, je te signale, que j'ai fait cette chanson. Tu vois ? Oui, d'accord, OK. Il faut le préciser. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, je te crois. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est ça, avec guitare électrique. Ensuite, il y a Danse pour moi qui est sorti, donc guitare acoustique. Brésil, jazz, pop, c'est un mélange de tout, cette chanson, Danse pour moi. Tu vois, où il y a les trucs là qui bougent d'un demi-ton à l'autre, le couplet, ça part sur autre chose. Après, à la fin, je fais un solo jazz. Oui, oui. À la Benson avec… En scatant. En scatant, en scatant, en doublée à la voix. Ensuite, il y a eu « I cannot stand », bon, c'est les îles, c'est les îles carrément. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu « Step Up », ça, c'est très live, super live, avec encore un solo, avec cet effet Ottawa. j'adore, en fait, moi, l'Ottawa. D'accord. Ottawa et Crunch, je suis à don, enfin, en fait, sur ce… J'adore ce truc. Au doigt. Oui, oui, oui. Pour le présider. Là, je crois que j'en ai dit « I need it so much », super pop, super pop, à fond. Pop là, carrément, je suis en scantant, avec Bolo. Ah, on a un petit problème technique. Alors, du coup, je disais le dernier morceau, c'est « I need it so much », qui est vraiment super pop. C'est le clip qui est dans le désert, avec la petite fille, à la fin ? Non, alors ça, c'est du premier album. Ça, c'est le premier album ? D'accord, ok. Ça, c'est le premier album. Oui, oui. Non, là, c'est dans une galerie d'art, voilà, c'est très esthétique, en fait, c'est un clip beauté, on va dire. D'accord, ok. Voilà, mais pop, voilà, pop à donf. Donc, vraiment, quand même, les cinq singles, ils étaient tous hyper différents. Et là, qui peut ne rien avoir, c'est « Afrobeat », voilà. D'accord, ok. Je vous dis à l'avance. D'accord, ok. Mais chansons, chansons, toujours chansons. Oui, toujours chansons. Bon, de toute façon, il y a tous les liens en description, les amis, pour retrouver, pour écouter, parce que c'est vraiment bien. C'est de la... Moi, c'est quelque chose que je peux écouter, par exemple, c'est de la musique que je trouve vachement bien. C'est pas parce qu'on se connaît que je trouve que c'est bien, voilà. Ah oui, tu pourrais ne pas aimer, ça me dérangerait. Voilà, et voilà, de toute façon, moi, tu me connais, tu sais que je suis brut de décoffrage, mais en tout cas, voilà, c'est bien, voilà, franchement, c'est vraiment super. Et moi, je suis un peu fasciné par le fait, aussi, de ton parcours, tu vois, parce que, c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, je voulais rentrer au CNSM, tu sais que je me suis préparé pendant des années, et puis au final, je me suis dit... En jazz ? Ouais, ouais, ouais. En jazz, ouais. Et en fait, je me suis préparé pendant des années, je me suis dit que ce n'était pas pour moi, en fait, tout simplement, voilà. Parce que j'étais... Ouais. Je me suis dit, non, je n'ai pas... Non, ça servait à... En fait, le moment où j'aurais dû me présenter, ça n'avait plus de sens d'y aller, je trouve. Bon, bref. Ouais, je trouve. Et moi, je suis assez fasciné par ton parcours, justement, par rapport à tout cet apprentissage que tu as fait, tu as été... J'ai envie de te dire, t'as bien fait tout, en fait. t'as tout bien fait. T'as fait les études bien comme il faut, etc., les prix, etc. Après, voilà. Bon, après, je ne savais pas que tu avais déprimé pendant six ans parce qu'il y avait justement ce déséquilibre entre ce que tu voulais et ce que tu savais faire, peut-être. Ouais, exactement. Mais pareil, t'as super bien rebondi parce que c'était génial quand même de faire des tournées mondiales et tout. Ah oui. Non, mais je suis contente d'avoir tenu. En fait, moi, c'est ça. c'est obtenu parce que vraiment, j'aurais pu repartir dans le classique me disant c'est plus facile quand même. Voilà. Et pas déprimée vraiment, genre, je ne sais pas parce que c'était une grosse dépression. J'étais sous antidépresseur. Vraiment, c'était... T'es virtuose. Depuis que t'as cinq ans, tu déchires tout, en fait. En deux mots, tu réussis tous les concords, tous les examens. Tu sais, te rentrer à Paris, c'est un truc de ouf. Moi, je suis toulonnaise. Il y a des Japonais, il y a des Sud-Américains. Moi, j'arrive la petite Toulonnaise. Je ne suis même pas de région parisienne. Et je le passe comme ça. Il n'y a pas de souci. Je passe mon prix en trois ans. Enfin, je veux dire, je n'avais aucun problème et j'abandonne. Je dis non, moi, je veux faire autre chose. Je ne veux pas faire de la guitare classique. C'est magnifique, mais je sais que je peux aller plus loin. Il n'y a pas que ça. Je le sentais, heureusement. Tu vois ? Mais une fois qu'on y était, waouh, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Qui va m'apprendre ? Par quoi je commence ? T'imagines le travail. Tu as vu toutes les questions que je t'ai déjà posées. Pour moi, c'est un autre monde. Bon, là, ça va mieux maintenant. Et puis, honnêtement, juste pour dire un truc aux auditeurs, il faut se faire confiance. Après, les profs, les masterclass, ça, c'est génial. Mais vraiment, chercher par nous-mêmes. Enfin, moi, en tout cas, même si ça m'a pris des années, des siècles, il faut se faire confiance et y aller, continuer, même si on a des doutes. La recherche par soi-même, franchement, c'est magnifique aussi. Moi, c'est ce qu'on dit beaucoup aux gens, c'est que des fois, et puis même dans tous les domaines de nos vies, parce que quand tu es musicien, on est exactement de la même année, nous. Donc, tu as aussi ce qui se passe, c'est quand les gens sont autour de toi, qui voient ce que tu fais depuis des années, mais que toi, d'un coup, tu n'es plus heureux. Moi, ce qui t'est arrivé à 20 ans, grosso modo, moi, ça m'est arrivé à 30 ans. Je ne me voyais plus continuer à faire ce que je faisais. Je me dis, mais ce n'est pas possible. J'ai l'impression que c'est un peu le lot de toute notre génération à nous. C'est-à-dire, à un moment donné, les gens se disent « je ne peux plus faire ça ». Et donc, il y a les gens autour qui sont issus d'un autre monde qui te disent « mais comment, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas arrêter, tu es déjà vachement avancé dans ce truc, mais qu'est-ce que tu fais ? » Moi, quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai même mes parents qui m'ont dit « mais qu'est-ce que tu fous ? » Et si tu veux, ça m'a fait penser, posé entre guillemets par les gens qui sont autour de toi qui te volent du bien parce que forcément, les gens qui te volent du bien, forcément, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur pour toi non plus parce qu'ils t'aiment, les gens aussi. Il faut se méfier des gens qui ne t'aiment pas et des gens qui t'aiment trop. Et même avec les profs qui te disent « mais qu'est-ce que tu fous ? » Non, mais attends, les gars. Il y a plein d'autres choses. Il y a les profs, il y a les gens avec qui tu bosses parce que moi, je bosse ça avec une marque aussi. Je t'ai endorsée, oui, quand je y repense, il y a vraiment beaucoup de gens qui te disent « voilà quoi ». En fait, qui plantent des graines dans ton cerveau qu'il ne faut pas qu'ils poussent, de mauvaises herbes, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est bien. En tout cas, je suis vraiment content que ça marche bien pour toi, que ça cartonne. Pour l'instant, ça va, ça avance. Ça avance bien en tout cas. Donc en tout cas, je suis très content. Écoute, je suis très content de t'avoir reçu. Ça fait longtemps qu'on s'était dit de faire une interview parce que tu as un parcours génial parce que ce n'est pas donné à tout le monde de rentrer au Conservatoire supérieur de Paris en classique, les amis, en guitare classique. C'est vraiment énormissime. Donc ça, c'est cool. Et est-ce que tu as quelque chose à dire à l'audience ? Voilà, parce que tu leur as un peu dit déjà de toujours croire en lui. Oui, voilà. Faire confiance, il faut être passionné. La passion, ça nous amène en fait, je pense, très loin. Je pense qu'il faut… En tout cas, pour moi, c'est la passion qui… Ce dont je vous parle, c'est que de la passion. C'est tout. Le parcours, chercher, travailler, avoir d'organisation, faire un album, faire des clips, faire du sport. C'est parce que j'adore la musique en fait. J'adore et je ne pourrais pas vivre sans la musique comme on ne peut pas vivre sans eau. Voilà, ça c'est mon mot personnel. Ah, c'est bien. Mais bon, même si on est amateur, c'est magique quand même. Même si on fait un autre métier à côté, c'est magique et il faut se faire confiance. Et surtout, allez écouter mes chansons. Mes chansons, voilà, ça me ferait super plaisir. Dans la description, les amis. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne chance à tous et à très vite. Et merci Seb. Merci. Merci. Je suis vraiment content de t'avoir reçu. Et puis nous les amis, on se retrouve à demain pour une autre vidéo. Ciao. Salut.